Bonjour tout le monde, c'est de nouveau Maddy, donc j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure, n'est-ce pas, que vous allez toujours bien. Alors aujourd'hui on va regarder, suite aux révélations de la journaliste Natacha, c'est ça Natacha Rey, qui a fait toute une enquête qui a duré trois ans à propos de Brigitte, je ne vais pas dire son nom, et bien il y a de fortes fortes chances que Brigitte ne soit pas Brigitte, mais qu'elle soit un Jean-Michel, donc que ce ne serait pas une femme. D'ailleurs j'ai la carte qui vient de se retourner la sorcière, amusant. On va voir un petit peu les conséquences de cette révélation, qui me semblent tout à fait correctes, parce que c'est vrai qu'en re-regardant les photos, je me dis mais on a tous été aveugles, moi la première. Bon, parce que c'était bien sûr au-delà de notre, ma foi, comme on appelle ça, force est longue quoi, de notre imagination, on n'aura pas pu imaginer ce genre de choses. Mais bon, il y a plein de choses qui s'expliquent. Alors, on va regarder un petit peu les conséquences de cette révélation par rapport à notre cher Caligula, puisque je vous avais dit depuis des mois qu'il allait lui arriver un truc, je ne savais pas exactement quoi, mais je savais qu'il allait avoir des gros ennuis quand même. Alors, est-ce que ça peut être ça ? Les conséquences de la révélation concernant Brigitte, donc sur Caligula. On y va. Alors, je reprends mon jeu saga qui est bien sorti aujourd'hui. Alors, le nôme et la perversité. Écoutez, franchement, ça ne s'invente pas, ça ne s'invente pas. Ah, puis alors, vous avez remarqué, c'est un sexe féminin, mais il y a une espèce de queue de serpent, enfin, je ne sais pas quoi. Enfin, bref, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est amusant quand même. Bon, alors, les conséquences par rapport à Caligula. Est-ce que ça va entraîner quelque chose par rapport à lui ? Ah, il y a un clown qui prend la suite. Donc, quelqu'un qui a un masque et qui fuit. Donc, on va le mettre ici, Caligula. On voit bien que le clown, il a peur. Ah oui, puis alors, c'est trop amusant. Je n'avais pas encore sorti cette carte-là. Vous avez vu le nez du clown ? Le nez du menteur. Bon. Donc, il y en a un qui prend la suite, là. Oh, là, en face, c'est la population qui n'est pas contente. Ici, vous avez la flûte. Et ici, vous avez la chambre à coucher. Alors, la flûte, on va aller la recouvrir parce que ça peut y avoir deux interprétations. Donc, bon, ça peut être le fameux pipeau ou ça peut être la propagande ou, bon, ça peut être plein de choses ou ça peut être des choses qu'on communique. Tiens. En tout cas, l'histoire de chambre à coucher, ça, c'est facile à comprendre, hein, puisqu'on est en train de parler du fait que Brigitte ne soit pas une femme mais un homme. Donc, bon, oui, l'histoire de chambre à coucher, ça se comprend. Alors, en tout cas, il y en a un qui prend les fuites, ça pourrait déjà répondre à la question. On va aller mettre une carte ici et là et là. Ah oui, puis allez, on va encore mettre une là. Alors, on a ici une peinture. Bon. Donc, ça, c'est plutôt les choses, le pipeau. Oui, c'est bien le pipeau avec quelque chose que l'on peint, donc qui n'est pas la réalité. En plus, c'est un personnage. Donc, il y a bien un personnage que l'on a dépeint ou que l'on a peint et qui était du pipeau. Bon, pas mal, ça. Ici, vous avez le feu. Oh là là, ça va mal se passer. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui ne vont pas être contents, hein. Là, ouille, ouille, ouille. On a le glaive, ici, l'Amazone qui n'est pas contente, la guerre et le feu. Ça va mal se passer, cette histoire. On a carrément la destruction, hein, sur lui, hein. Et là, on a l'histoire de labyrinthe avec la chambre à coucher. Ah, là, il y a un truc bizarre. Donc, il y a des choses, en fait, comme un piège ou, en fait, on est piégé. Oui, c'est ça, un labyrinthe. Généralement, il faut en sortir, quoi. Bon. Donc, déjà, à la base, c'est que ça va mal se passer. Les gens, ils ne vont pas être contents. Et lui, à mon avis, il prend la fuite, hein. C'est amusant parce qu'il prend la fuite avec son tambourin, ici. Son espèce de maracas. Comment on appelle ça, maracas ? Je ne sais plus, excusez-moi. Son truc qu'on secoue, là, avec sa musique. Et puis, c'est vraiment Pinocchio, quoi. C'est trop drôle. Avec le masque. Donc, bon. Mais il a peur, hein. Il a peur et il s'en va. Donc, on a déjà une première information, le fait qu'il s'en va. Alors, moi, j'ai envie de demander si on va avoir d'autres révélations. Parce qu'il y a quand même la chambre à coucher, le labyrinthe. Donc, j'ai regardé l'émission qui a duré 4 heures. Ça m'a pris toute ma soirée. Mais bon, ça valait le coup. Et donc, je sais qu'à la fin, la journaliste dit qu'elle, si le cirque sanitaire ne s'arrête pas, elle pourrait révéler encore d'autres choses. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir encore d'autres révélations ? Parce que je ne vois pas pourquoi elle se tairait. Alors, pas tout. Voilà, quoi. Alors, oui. Donc, c'est bien le chantage, hein. Le fantôme, une menace fantôme. Ici, on avait déjà eu cette carte-là. On voit notre contexte. Donc, on brandit une menace fantôme. Enfin, fantôme. On va dire... Comment dire ? Une menace, quoi. On brandit une menace de quelque chose qui est encore un peu invisible. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être aussi la violence passée. Est-ce qu'on va avoir d'autres révélations ? Alors, il y a des choses par rapport à des armes. Donc, de la violence. Encore la violence. Ici, la violence. Là. Donc, d'autres révélations. Moi, j'ai envie de dire que oui. Par contre, à quel sujet ? Au sujet de quelque chose de violent. Bon. Ah bah tiens. À côté de choses perverses. Voilà. Bon. Je ne peux pas mieux vous dire. Je ne sais pas exactement. Moi, je suis pure et innocente. Très naïve sur certaines choses. Donc, je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est. Mais il y a quelque chose là. Moi, c'est la, je vous dis, c'est la piracité. C'est le diable. C'est en rapport aussi avec une histoire. Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vais aller rechercher dans mes tablettes. Une femme qui se transforme en monstre, je crois. En dragon ou je ne sais plus quoi. Bon. Ça doit être cette histoire-là. Parce que vous savez que le jeu saga, il est aussi en relation parfois avec des... Comme la reine des Amazones Hippolytes. Avec des choses mythologiques ou... Bon. Ce genre de choses, quoi. Bon. Bon bah oui, on va avoir certainement d'autres révélations. Certainement. Et plutôt en relation avec cette carte-là, encore une fois, c'est la perversité pour moi. Enfin, les choses... Voilà. Ouais. Voilà. Bon. Petit tirage, mini tirage. Mais j'avais envie de savoir comment ça allait se passer. En tout cas, ce qui est sûr ici, c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas être contents. Mais alors, pas du tout. Ça va être le faux poudre, cette histoire. Et l'autre, là, ma foi, il va partir. Il est détruit. Il est foutu, quoi. Excusez-moi, mais il est foutu. Mais l'histoire de ça à Brigitte, là, c'est... Il y a encore autre chose derrière, si vous voulez. Bon. Le fait qu'il ait menti, etc. C'est déjà grave en soi. On est d'accord. Bon. Il a vraiment pris le peuple français pour le dernier des andouilles, hein. C'est sûr. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a ça aussi derrière. Et ça, à mon avis, je pense que ça va être révélé. Voilà. Bah, écoutez, on verra bien. Merci, en tout cas, d'avoir suivi ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, eh bien, on verra pour une autre vidéo. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup encore de votre fidélité. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci, en tout cas.